En Côte d'Itoire, l'association Shine Africa célèbre We're We're Le King et d'autres femmes battantes à l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine. A la veille de la célébration de la Journée internationale de la femme africaine, célébrée le 30 juillet 2022, la structure événementielle africaine Shine Africa a organisé un dîner le samedi 30 juillet 2022 à Bassam pour honorer des femmes africaines actives sous le thème « La femme porte l'Afrique ». A cette occasion, la figure emblématique et artiste pluridimensionnelle We're We're Le King et d'autres femmes actives de la société ivoirienne ont été distinguées. C'est une journée qui existe depuis le début des années 70, seulement qu'elle n'était pas promue. Maintenant, il y a de plus en plus de jeunes femmes africaines qui ont découvert que cette journée avait été adoptée et qui veulent la promouvoir. Je ne peux que les encourager. On connaît le 8 mars. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, nous devons faire en sorte que chaque 30 ou 31 juillet, nous puissions faire cette fête-là. Je fais beaucoup de choses, mais que je n'ai jamais mises au grand jour. Donc aujourd'hui, en tout cas, elles ont voulu, à cette journée, pouvoir me primer et me donner, en tout cas, la femme qui porte l'Afrique à travers ce don qu'elle vient de me faire. C'était en 1949, au jour du 24 décembre. Elles étaient plus de 4000 femmes venues de partout. Elles ont bravé peur et oppression afin de s'opposer aux colonisateurs et exiger la libération de leurs leaders. Pour la nouvelle génération, les actions des femmes de Grand Bassam en faveur de l'indépendance de la Côte d'Itrefoire sont prises. C'est un modèle à suivre. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut remettre sur la table la question de l'éducation et de la formation. La formation et l'éducation vont aider la nouvelle génération à son sortie. Et il faudrait une mise en relation entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. C'est très important. Des tables rondes de réflexion, de partage et d'échange pourraient vraiment enrichir les choses. La cérémonie de distinction s'éteignera l'espace JALAIV au Quatri-France à Grand Bassam. Sous-titrage Société Radio-Canada